Aider les professeurs à transmettre le goût des sciences à leurs élèves, c'est l'objectif de la Maison pour la science. Initié en 2012 par l'Académie des sciences, ce projet innovant propose aux enseignants d'école et de collège des actions de formation autour de l'astronomie, les ressources géologiques locales ou les nanotechnologies par exemple, ainsi que des stages en immersion de plusieurs jours au pic du midi ou encore dans un laboratoire de mathématiques. Au contact de scientifiques, les enseignants font évoluer leurs connaissances et leurs pratiques d'autant que 80% des professeurs des écoles ont une formation initiale qui n'est pas scientifique. La plupart des professeurs des écoles sont plutôt de formation des littéraires et dans leur formation, elle est littéraire. Donc les aider pour qu'ils puissent mieux enseigner au niveau du primaire la science et les techniques aux enfants, c'est quelque chose de particulièrement utile. Donc si vous voulez, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'à côté de ce que fait directement l'éducation nationale, il y a ce partenariat avec de grands scientifiques, avec des professeurs qui d'abord peuvent gratifier les enseignants et qui par ailleurs nous aident à les sensibiliser d'une manière qui est moins scolaire. Les enquêtes internationales comme celle de l'OCDE PISA qui évalue les connaissances des jeunes âgés de 15 ans sur l'ensemble de la planète ou encore les évaluations nationales confirment que la France doit entreprendre un effort majeur en matière d'enseignement scientifique. Première étape, susciter des vocations. Nous l'État, en tant qu'employeur des enseignants, c'est un vrai challenge. La presse relaie très souvent, beaucoup en ce moment, l'absence des professeurs de mathématiques non remplacés. Ils ne sont pas remplacés parce qu'on n'a pas les moyens de les remplacer. Budgétaires, on ne trouve pas de professeurs, de gens susceptibles d'enseigner dans le premier degré, plutôt en collège et en lycée. Mais c'est grave, ça veut dire qu'on a une ressource qui nous manque. On a un vrai, vrai problème qui est l'orientation vers les métiers scientifiques. Il faut vraiment redonner ce goût, ce amour, cette confiance dans la science. Et ça, vous pensez que ce genre d'outil, ça... Oui, clairement, oui. Il faut commencer vraiment, pour les plus petits, exercer leur curiosité naturelle vers des objets scientifiques et leur donner envie simplement déjà de s'intéresser à la science. Depuis septembre 2012, 1750 enseignants ont participé à des formations à la maison pour la science encadrées par une cinquantaine de scientifiques. Des chiffres qui devraient être doublés fin 2014.